Pour répondre aux objectifs de restauration de la gouvernance institutionnelle, sociale, économique et environnementale portée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le Premier ministre gabonin remonte en ciment à présider ce cadre d'échange pour faciliter le dialogue social entre l'autorité administrative et les opérateurs économiques de la zone d'investissement spéciale d'un coq. Ce cadre favorable à la croissance économique, à la création d'emplois, par la promotion d'investissement, semble cependant en poids, ces dernières années, à un ralentissement voire à une stagnation, avec des fermetures d'entreprises, des départs de certains investisseurs dans des conditions qui interrogent en laissant leur créancier sur le carreau. En cause, un certain nombre de dysfonctionnements, de difficultés, d'insuffisances liées à la gouvernance. Cette rencontre était également l'occasion pour ces investisseurs de présenter les réalités auxquelles ils font face à un coq. Les ventes se font bien, sauf que comme on le mentionnait pendant le dialogue, nous sommes confrontés à certaines difficultés en fait, notamment la difficulté majeure est notre contrat de stockage de notre matière primaire, qu'est le méthanol. Donc nous avons un contrat avec le gouvernement de six mois, ça ne nous permet pas de nous étendre, ça ne nous permet pas d'asseoir ou encore d'investir pour les projets futurs dans le domaine. Première doléance, c'était déjà que nous revoyons le contrat de stockage de notre matière primaire, qu'est le méthanol. Aussi, déjà que si on parle de zones à régime privilégié, c'est qu'on parle des privilèges et donc réclamer certains privilèges qui sont dans les lois, qui sont écrites, mais qui ne sont pas appliqués. Notons que ces échanges viennent poser le diagnostic et engager la réflexion qui permettra d'opérer les corrections utiles et indispensables pour le bon fonctionnement de la zone d'investissement spécial d'un coq pionnier en Afrique subsahérienne en matière de transformation de produits issus de la filière bois.